Les entreprises sont confrontées à plusieurs risques. Certains sont nés avant le Covid et ont été révélés à l'occasion de la Covid. Je pense en particulier à deux d'entre eux, le risque commercial et le risque financier. Le risque financier est apparu évidemment pour tous lorsqu'il s'est agi de fermer toutes les entreprises administrativement pendant un temps indéterminé et qu'il a fallu malgré tout pendant cette période continuer à payer les factures et se faire payer par les clients. La situation était d'autant plus compliquée que beaucoup d'entreprises, Altares, ce chiffre, il y en a à peu près 100 000, sont des entreprises qui disposent de moins de un mois de trésorerie. Un mois de liquidité, c'est évidemment une somme qui part très vite déjà sur les premiers versements de salaire. Ensuite, il y a un deuxième risque important, ça a été le risque commercial. Plus rien ne sortait de Wuhan et lorsqu'il s'est agi pour les entreprises de regarder d'où venaient leurs achats, quels étaient leurs fournisseurs, certaines se sont aperçues tardivement que ces fourniteurs étaient pour l'essentiel chinois, alors que les mêmes produits pouvaient être parfois achetés depuis d'autres continents, à commencer par l'Europe. Les risques nouveaux sont des risques qui ne sont pas liés au Covid, mais qui sont apparus après ou pendant. Je pense par exemple à deux d'entre eux, le risque climatique, environnemental, qui sans aucun doute fera l'actualité sur les proches années, et le risque de cyberattaque qui lui est évidemment très important. Nombre d'entreprises tombent faute de s'être bien protégées. Par exemple, rien que sur les États-Unis, la moitié des PME qui ont fait l'objet d'une cyberattaque ont fait faillite dans les six mois. C'est un sujet très important que les entreprises doivent prendre à bras le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada